Bonjour tout le monde, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Mon nom est Andréa Krasnay et je suis associée d'apprentissage numérique ici chez E-Campus Ontario et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter deux conseillères pédagogiques à l'Université TELU qui vont faire la présentation aujourd'hui. Donc, juste un peu sur nos deux conférencières, j'ai Julie Beaupré qui ouvre en technologie éducative depuis 24 ans. Elle est conseillère pédagogique à l'Université TELU où elle collabore avec l'équipe professorale pour concevoir des cours asynchrones en formule 100% à distance. Elle est aussi chargée d'encadrement et a eu le privilège de faire partie du récit dont les valeurs de partage et de collaboration l'ont façonnée. Et de l'autre côté, on a aussi Elisabeth Joly qui est une pédagogue passionnée et polyvalente, d'abord d'enseignants en sciences et technologies au secondaire. Elle s'est spécialisée en conception de contenu pédagogique destiné aux élèves du primaire et du secondaire. Depuis les dernières années, elle a occupé diverses fonctions en sciences pédagogiques au centre de services scolaires au Réci puis à l'Université TELU. Donc, Julie, Elisabeth, c'est à vous la parole. Bonjour. 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 Donc, aujourd'hui, on est très contentes de vous accueillir à distance. On aurait aimé être en présence, mais écoutez, on pourrait vous raconter l'histoire longue si on a le temps. Mais donc, on vous présente aujourd'hui notre atelier Au-delà du copier-coller. Ici, on éduquait à l'usage intègre de l'intelligence artificielle générative. Donc, pourquoi pas, comme tout bon humain, on voulait finalement illustrer quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui est nouveau. Puis l'humain, de la façon qu'il est faite, il va toujours prendre quelque chose qu'il connaît pour faire des liens. Puis la chose qu'on a peut-être tous en commun, c'est de connaître le jeu Pac-Man. Donc, on voit un peu l'intelligence artificielle comme, dans le fond, cette planche de jeu, comme un labyrinthe. Si on regarde bien la définition, on parle d'un labyrinthe hanté par des fantômes qui se promènent à travers tout ça. Donc, comment ça se présente, en fait? La façon qu'on veut vous en parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est parce qu'on a tous été, il y a un an, confrontés à l'arrivée de ChatGPT. Puis depuis, en fait, on s'y intéresse beaucoup. Puis on a essayé justement de vous le présenter à travers le Pac-Man en faisant un tour, finalement. Donc, c'est une planche de jeu où est-ce que ça va vite, il faut se dépêcher. Donc, c'est assez inconfortable, il faut passer à travers le jeu, il faut manger toutes les petites pinouches jaunes, il faut vraiment faire le tour, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autres issues. Donc, c'est comme ça qu'on a voulu représenter un peu notre intelligence artificielle pour nous. Et il n'y a pas juste le Pac-Man, il y a aussi les fantômes. Donc, les fantômes qui se promènent un peu, sont peut-être nos défis, sont peut-être nos obstacles. Donc, on a envie peut-être de paniquer quand on les voit qui nous suivent dans le Pac-Man, qu'on essaie de passer au travers, de se l'approprier. Donc, chaque pinouche représente un peu chaque partie de l'intelligence artificielle qu'on souhaite s'approprier. Puis on a les fantômes un peu qui tournent autour. Est-ce qu'on doit bannir? Est-ce qu'on doit paniquer? Est-ce qu'on doit finalement interdire l'intelligence artificielle aux étudiants? Est-ce qu'on doit se l'interdire comme professionnel aussi? Donc, c'est de là aussi que notre réflexion est partie. Et ensuite, tout à travers les petits pinouches, il y a des décisions importantes qui doivent être prises. Est-ce qu'on s'éduque? S'éduque, oui. Est-ce qu'on regarde pour le détecter? Est-ce qu'on veut utiliser l'IA pour finalement faciliter le travail des professeurs et des chercheurs? Est-ce qu'on doit le contourner? Mais finalement, on n'a peut-être pas le choix de passer au travers toute cette belle nouveauté-là parce qu'on a fait un peu des tests de notre côté. On passe au travers de notre Pac-Man et voici une interface, en fait, de Bing. Peut-être que vous l'avez déjà essayé. Il se place finalement en barre latérale sur le côté droit de l'écran. Bing est comme l'équivalent de Google, mais un autre moteur de recherche. Puis sans qu'on lui pose vraiment la question, il va détecter, un peu comme les outils d'accessibilité, qu'est-ce qu'on a dans notre page. Dans ce cas-ci, c'était finalement une page d'évaluation d'un examen avec le code du cours. Puis Bing a détecté finalement le code du cours et nous pousse finalement des liens vers des copies de d'autres évaluations pour finalement la possibilité de plagier. Un autre exemple de l'utilisation de Bing qui nous a fait vraiment réfléchir, c'est même lorsqu'on ouvre, par exemple, un examen en ligne, Bing peut carrément détecter les questions puisque dès qu'il y a une question avec un point d'interrogation, bien, très gentil, il lui répond. Il va même nous donner davantage d'informations sur le sujet si on lui en demande. Puis au-delà du fait de ne pas savoir lui poser des questions, il va nous suggérer des questions. Donc ce que vous voyez dans le bas de l'écran, par exemple, qui est encadré, quel est l'excédent du consommateur du prix, quel excédent. Donc même si on ne voudrait pas l'utiliser, il nous suggère des choses. Donc là, ça nous a un peu perturbés à savoir, d'accord, qu'est-ce qu'on fait que nos examens, qu'est-ce qu'on fait que nos étudiants, puisque Bing est une interface dont tout le monde a accès si on a la suite Microsoft Office. Mais il n'y a pas que d'inévitif. Comme dirait ma collègue, je suis une opportuniste. J'aime bien voir un peu le côté positif de ça. Et dans le jeu de Pac-Man, il y a aussi des opportunités. Donc c'est les frilles, c'est les fruits. Des fois, c'est des oranges, des fois, c'est des fraises. Donc quand on se promène dans le jeu de Pac-Man, qu'on doit passer au travers, finalement, effectivement, eh bien, on a des fruits qui nous donnent plus de points, plus de vies, qui changent aussi les... Mais il y a les petits pénouches aussi qui changent les fantômes, finalement, fantômes comestibles, on va dire, un peu comme les fruits qui deviennent comestibles. C'est là-dessus qu'on a essayé de se concentrer pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de s'informer, de se former, de former nos collègues, etc., et les profs avec qui qu'on travaille, de prévenir et d'intégrer. Donc dans le prévenir, donc vraiment d'aller dans, finalement, la base de tout ça, de l'évaluation. Puis malgré tous les fantômes qu'on pourrait avoir, j'ai envie de dire, tous les fantômes, je dirais, tous les obstacles qu'on peut rencontrer, ce sur quoi on voudrait aussi que les gens se concentrent, ce serait se rendre les gens, les étudiants, responsables des erreurs de l'IA. Donc c'est vraiment la personne qui est derrière l'écran et non l'intelligence artificielle auquel il faut... Je ne sais pas comment le dire, Julie, excuse-moi. Mais... Il faut les éduquer, il faut les outiller, il faut les rendre responsables. Alors voilà, sur cette métaphore, on va passer à la prochaine partie de la présentation. On va vous présenter ce que nous, on a appelé des pistes de dialogue. On va... Lorsqu'on discutait avec des profs, on se disait, « Ouais, mais Karolien, est-ce qu'ils vont penser qu'on leur donne des recettes aux étudiants pour plagier et tout ça? » Mais on se disait, « Moi, je suis une cartésienne, je suis une rigoureuse, alors qu'Elisabeth, c'est une créative, c'est une opportuniste. » Donc on a vraiment mis ensemble nos deux cerveaux pour, depuis janvier passé, essayer toutes sortes de prompts, toutes sortes d'invites, toutes sortes de requêtes pour justement utiliser l'intelligence artificielle générative de type ChatGPT de manière efficace, de manière efficiente, de manière intègre et aussi de manière créative. Ça va probablement être là qu'on va se démarquer des présentations que vous avez écoutées depuis les derniers mois parce qu'on a vraiment mis notre couleur, on a vraiment focalisé sur l'éducation à l'étudiant. Puis en même temps, on va vous faire un petit parallèle sur le miroir, ce que pourraient faire les enseignants, les professeurs et les conseillers pédagogiques. Donc on vous présente nos pistes de dialogue. On va se familiariser en un temps, trois mouvements, avec les prompts. Les prompts, c'est le mot anglophone pour dire invite ou requête ou question. Donc on va utiliser peut-être un mélange des trois aujourd'hui. Donc on va y aller en trois étapes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va interroger l'intelligence artificielle, si vous prenez la peine de décrire le problème, la tâche et le format, c'est que vous allez augmenter en qualité les réponses qui vont être générées puis vous allez vous rapprocher beaucoup de ce que vous avez besoin de connaître. Donc le contexte, c'est détailler votre problème. On va essayer de justement circonscrire l'intelligence artificielle générative pour l'amener à ce que vous avez besoin de connaître. La tâche, c'est ce que vous souhaitez qu'elle fasse pour vous, ce que vous souhaitez obtenir comme réponse, comme sortie après la question que vous avez posée. Et enfin, le format, ça va être pour vous de détailler et de décrire comment vous souhaitez obtenir l'information exactement. Et on va vous donner nos exemples dans les prochaines minutes. On vous présente nos meilleurs prompts, nos meilleures requêtes en fonction de ces cinq étapes-là. Ces cinq étapes-là, ça vient du site web Ma Réussite, c'est un site web qu'on a à l'interne pour outiller nos étudiants dans leur réussite et dans leur persévérance scolaire, dans leurs études, dans leurs projets d'études. Donc on va avoir la première étape qui va être de planifier les travaux. La deuxième, de les rédiger, de les réviser, de s'auto-évaluer et d'étudier son examen. Si ça, ce sont des bonnes pratiques pour eux, pour justement remettre leurs travaux et réussir, on s'est dit comment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle générative pour augmenter ces tâches-là, pour arriver à nos fins de façon différente et de manière en apportant une valeur ajoutée. Donc ça a été ça notre défi. Et c'est là-dessus que je vous propose de réfléchir dans les prochaines minutes. Donc on a testé plusieurs requêtes et on vous présente ce qui a le mieux fonctionné pour vous. On a testé plein d'examens, on a testé qui étaient déjà dans nos cours, on a testé aussi des travaux notés puis on vous présente ce qui marche le mieux dans notre contexte universitaire, formation à distance. Alors voilà. Donc les pistes de dialogue pour planifier. Planifier un travail, c'est une étape que parfois on escamote un peu dans le sens où on passe tout de suite à l'action. Donc la planification pourtant d'un bon travail, un bon travail, ça passe par une bonne planification. Donc on va vous montrer à l'aide des trois étapes qui sont là, comment utiliser l'intelligence artificielle pour vos étudiants, comment les éduquer à mieux planifier leur travail et évidemment sans tricher. Alors pour le contexte, vous voyez ma petite pastille, elle s'est mise en vert, les autres sont en grisé. Donc pour le contexte, on va lui dire, je suis un cours universitaire et on va lui préciser le titre ou le nom du domaine d'études. Je veux pousser ma réflexion en faisant un travail noté qui on va préciser. Ce travail comporte les exigences, on va les préciser, et mon travail comprend les sections qu'on précise et d'une ampleur de X nombre de mots. Tout ça, ça va décrire le contexte, ça va amener l'intelligence artificielle justement à comme faire le tri dans ces données pour vous présenter un résultat qui est plus pertinent. On passe à la tâche maintenant. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse pour nous? Afin de réduire mon stress, je veux trois choses. Un, dresse-moi une liste complète des tâches qui vont être nécessaires pour la rédaction pour chacune des sections de mon travail. Deux, précise-moi les arguments à développer et les questions que je devrais me poser pour chacune des sections. Trois, inscris-moi le degré de priorité, le niveau de difficulté et la durée d'estimé pour chaque tâche. Et enfin, on va préciser le format. Ma petite capsule se met en vert pour dire que ça va être le format. Et présente-moi le tout sous forme de tableau. ChatGPT, on ne peut pas lui donner de tableau, mais lui, il peut nous en faire. Et voici le genre de réponse qu'il va vous présenter et vous va présenter à l'étudiant. Donc, pour chacune des semaines, on va avoir les différentes étapes de la recherche, le temps qui est requis à compter de manière approximative et les questions à se poser pour bien réussir cette étape-là. Donc, vous voyez qu'à l'aide d'une telle proposition, ce n'est probablement pas parfait, mais ça fait une planification sur laquelle on peut s'appuyer puis on peut regarder justement si on est dans la bonne lignée puis si on avance de manière sécuritaire ou rassurante vers l'objectif finalement. Si on veut continuer à partir du même contexte, donc je continue mon prompting, je continue ma demande en me disant « Je te pose une nouvelle tâche. Afin de réduire mon stress et optimiser mon temps, adapte la planification que tu viens de me donner en tenant compte de mes contraintes. Moi, je peux travailler les lundis et mercredis soirs de telle heure à telle heure puis je peux travailler la fin de semaine à la bibliothèque. Propose-moi un horaire de travail en précisant ce que je dois faire pour chacune de ces étapes-là pour chacune des prochaines semaines. » Et on va demander, on va recevoir une nouvelle planification. Voici ce que tu dois faire le lundi, voici ce que tu pourrais faire le mardi. Donc évidemment, toujours l'intelligence humaine pour partir d'un plan de travail qui est généré à partir de données d'entraînement de la machine va permettre justement de, peut-être pas de le respecter à la lettre, mais au moins ça va donner une base qui pourrait rassurer plusieurs étudiants. Donc c'est un peu comme ça qu'on l'a pensé pour la planification des travaux notés. Je vous fais le miroir du côté personnel enseignant puis du côté des conseillers pédagogiques. Comment on peut l'utiliser, nous, en tant que professionnels pour justement planifier notre travail, nos interventions? On pourra demander une ébauche de plan de leçons, de plan de cours ou même d'un exposé. Si on lui donne les grandes lignes, il va justement nous soumettre certaines grandes lignes puis c'est toujours sécurisant d'avoir une espèce de plan de travail qui n'est pas une feuille blanche. Même si on n'aime pas ça, on sait déjà, on a déjà une piste de départ, on sait qu'on peut défaire ça, transformer, donc ça fait déjà quelque chose de plus sécurisant. On peut nous demander de proposer des activités pédagogiques. Donc souvent, on a envie de proposer des activités qui sont peut-être, je ne dirais pas plus traditionnelles, mais souvent qui se rapprochent de l'écrit, mais des fois, on peut aller explorer d'autres avenues puis c'est une intelligence artificielle générative. Donc lui, générer des idées, on les prend ou on les laisse, il ne s'offusque pas. Un webinaire que j'ai écouté hier, la dame que j'ai mis en référence un petit peu plus bas, elle s'appelle Ardman, elle, elle propose d'utiliser l'intelligence artificielle générative pour justement trouver des stratégies pédagogiques qui sont différentes et puis les adapter au type de prenant, aux objectifs qu'on a dans un cours et même à certains sujets. Donc elle, elle voit là un potentiel vraiment pour augmenter la valeur ajoutée des stratégies pédagogiques. Donc voilà pour le miroir, pour l'enseigne. Si ma mémoire est bonne, on passe à la deuxième partie qui est de rédiger ses travaux. Donc on va utiliser la même façon de faire puis on va utiliser les trois étapes et comment on peut faire justement pour augmenter la valeur de la rédaction de nos travaux. Évidemment, on ne demandera jamais pour la rédaction, on ne demandera jamais l'intelligence artificielle de rédiger pour nous. Il y en a probablement qui vont le faire en raccourci, mais ce n'est pas l'idée qu'on veut prendre. Donc nous, on veut prendre l'idée de l'utiliser pour augmenter la valeur, augmenter ce qu'on fait déjà. Donc là, on va ajouter ici l'idée de la direction, c'est-à-dire de l'orienter vers ce vers quoi on a besoin qu'il converge. Donc pour mon cours universitaire, ça situe. Je dois produire un travail noté, ça situe. et je veux spécifier les objectifs ou le thème. Ça situe, donc ça permet justement de restreindre le champ des possibles et d'obtenir une réponse qui va être plus ciblée. Et on va le cibler encore davantage en disant mes idées principales sont celles-ci. On va énoncer et on va préciser les auteurs qui ont été consultés. On passe à la deuxième étape qui est la tâche et le format. Quelle structure me proposes-tu pour organiser mes idées principales afin qu'elles soient claires et compréhensibles? Donc évidemment, on n'a pas de plagiat là-dedans, on va obtenir une proposition, on va placer les idées et puis déjà, ça va être plus facile pour le lecteur et d'apprécier la qualité du travail rendu par l'étudiant. Et on va lui demander de présenter un plan détaillé. On pourra aussi poursuivre la piste de dialogue pour la rédaction en lui disant on y va avec le même contexte. Voici l'argument que j'ai fait à partir de la conversation qui précède. Je vais copier-coller l'argument entre guillemets. Je vais ajouter, je vais lui demander deux choses. Quelle piste me proposes-tu pour enrichir cet argument-là? Puis quels exemples concrets est-ce que je pourrais utiliser pour expliquer ça clairement à la personne qui va me corriger? Le format maintenant, propose-moi trois pistes d'enrichissement et justifie-les. Comme ça, ça va me permettre de juger de l'importance et présente-moi aussi trois exemples parmi lesquels je pourrais choisir trois exemples, des exemples pour aider à la, pour exemplifier justement le propos qui est dit, donc des exemples plus concrets. Donc voilà, on a encore une étape en trois formats, on a un prompting en trois étapes et puis qui va donner des résultats vraiment intéressants. On l'a testé et ça va bien. Ah oui, celle-là, je l'aime bien. Je l'aime bien et je l'ai testé aussi récemment, très récemment et ça fonctionne vraiment très bien. Pour l'argument, on le nomme, voici les différentes idées que j'ai puisées dans mes lectures. Donc lorsqu'on a plein d'idées, on a tel auteur, tel auteur, blablabie, blablabie, on a plein d'informations, on va les copier-coller entre guillemets. Merci, bonsoir. On va demander à l'intelligence artificielle comme tâche, recrute-moi toutes ces informations disparates. Propose-moi une structure qui se tient à l'aide de trois idées principales. Ça ne sera pas parfait ce qu'il va envoyer, mais s'il y a 20 idées disparates, il va proposer une organisation qui va se tenir puis il va, ah mon Dieu, au moins ça permet de placer les idées puis c'est déjà, ça organise vraiment puis c'est pas triché, on le prend, on le modifie, on le met à notre main, il se participe en tel ou tel morceau, etc., etc. Et on va demander à l'intelligence artificielle en format, présente-moi, chaque idée en forme de paragraphe. Donc vraiment, c'est une autre façon vraiment de le tester puis ça aide beaucoup à la rédaction quand on a plein d'idées mais qu'on ne sait pas comment les organiser. Ça nous fait une proposition, ça nous fait une ébauche sur laquelle on peut travailler. comment on met ça du côté enseignant et pédagogique et conseiller pédagogique, déjà celle que je viens de vous dire, je l'ai testée moi-même en tant que conseillère pédagogique et ça fait, ça m'aide vraiment. On peut l'utiliser pour répondre à un courriel. Par exemple, réponds à ce message d'un étudiant de manière professionnelle et éducative. Bonjour, est-ce que le prochain cours est important? Donc ça va générer une réponse qui va être intéressante et ça va permettre justement au professeur d'utiliser son temps de manière plus efficace à outiller les étudiants dans un autre projet que de passer le temps de répondre à une réponse polie. Évidemment, on manipule, on transforme et on bonifie, on met à notre main, mais ça peut donner une piste intéressante pour une tâche qui est répétitive. On peut s'en inspirer pour créer des études de cas, tester, mis à l'essai par certains de nos professeurs. Donc c'est un exemple, ce sont des tâches qui sont créatives, qui demandent beaucoup, beaucoup de temps pour avoir des trucs qui sont vraiment bien sensés. Ça donne des pistes, ce n'est pas parfait, donc ça mérite d'être touché, mais au moins, ça génère des idées, ça peut être intéressant de tester avec des professeurs de notre côté. Création d'un premier jet pour une grille d'évaluation, ça aussi, c'est vraiment intéressant dans le sens où on peut lui dire voici les consignes de mon projet, crée une grille d'évaluation critériée avec tel niveau, donc réponds aux attentes, ne réponds pas, etc., etc. Assure-toi que les niveaux comprennent des manifestations observables, puis affiche ta réponse sous forme de tableau. Il va vous proposer un premier jet que vous allez pouvoir adapter, au moins, vous ne partirez pas de zéro. Puis, il va pouvoir aussi également vous aider à rédiger des questions d'évaluation formative. Donc, intéressant, vous pouvez lui mettre une partie de votre contenu de cours, il va vous aider à générer des questions, vous pouvez le nourrir aussi en lui disant des bons principes pour rédiger des questions à choix de réponse ou à vrai ou faux ou des questions de développement. Vraiment, ça peut aider à générer des premiers jets qui sont intéressants. On ne part pas de zéro, mais on peut les dépeaufiner. La dernière partie que je vais vous parler avant de laisser la parole à Elisabeth, c'est pour la révision des travaux. Encore une fois, on y va avec nos étapes. Cette fois-ci, je vous en ai rajouté un. Donc, j'ai construit, j'avais trois étapes depuis le début. Je vous ajoute la partie du rôle et ça, ça fonctionne vraiment très bien. On va lui dire d'agir à titre de quelque chose. Ça peut être à titre de tuteur universitaire, de professeur à l'université. Ça peut être agir à titre d'expert en intelligence artificielle ou ça peut être agir à titre de philosophe ou de psychologue. Bref, on peut lui donner une fonction, un rôle dans lequel il va pouvoir interagir avec vous en prenant ce rôle-là. On précise le domaine. Je veux que tu m'aides à améliorer la qualité de mon travail écrit. Mon travail noté porte sur, on va préciser le sujet, et voici le contenu que j'ai rédigé. On va copier-coller le contenu. Donc là, on a le rôle, on a le contexte. Qu'est-ce qui va nous générer pour la tâche? On va lui dire donne-moi des pistes de réflexion pour approfondir mon analyse. Quel sous-titre pourrais-je employer afin que la lecture soit fluide et compréhensible? Et propose-moi des marqueurs de relations pour que ce soit plus facile à lire pour la personne qui va me corriger, pour que ce soit fluide et compréhensible. Donc, on l'a testé. Ça fonctionne bien aussi. Ça permet une rétroaction qui est intéressante. Donc, pour la révision, c'est une avenue qui n'est pas négligeable non plus. Comment on fait ça du côté du personnel enseignant et des conseillers pédagogiques? Bien, c'est pratique lorsqu'on a un bon texte puis là, on dit « Hum, c'est un peu long. Peux-tu me raccourcir l'introduction? Peux-tu me raccourcir ce paragraphe-ci? » Donc, évidemment, on prend ou on laisse les propositions qui sont faites, mais des fois, il va le reformuler différemment puis il va dire « Ben oui, c'est plus clair, c'est plus concis ou c'est vraiment aidant. » Pour, des fois, trouver des synonymes pour des expressions qui sont un peu plus compliquées aussi, c'est aidant pour ça. C'est un modèle de langage. Fait que lui, il est entraîné sur des bases de texte. Il va pouvoir suggérer des expressions. Évidemment, on en trouve plusieurs dans le dictionnaire ou dans le dictionnaire en ligne que vous utilisez, mais pour celui-là, pour des expressions qui sont un peu plus complètes en passage aussi, ça va vous générer des propositions que vous n'aurez peut-être pas pensées. Pour proposer des sous-titres, on vient d'en parler. Pour donner des exemples, ça, c'est intéressant aussi lorsqu'on veut exemplifier, donner une précision, rendre quelque chose de plus concret ou plus compréhensible, c'est intéressant. Et essayez-le, c'est pas parfait, mais si vous avez un format qui est exigé par votre institution d'enseignement pour lister vos références, si vous écrivez vos références et que vous demandez de les corriger en style APA, par exemple, et va faire un premier jet qui est une première tentative qui va vous permettre de gagner un peu de temps. Ça sera pas parfait, mais ça va vous faire un premier nettoyage. Alors voilà, ça, c'était les points, les meilleurs proms qu'on a testés pour les trois premières étapes. Et je passe la parole à ma collègue créative pour les deux dernières parties, c'est-à-dire s'auto-évaluer et étudier son examen. Merci, Julie. En fait, je vais revenir sur la dernière phrase que tu as dit concernant, par exemple, les références. Oui. Au lieu de lui demander, par exemple, de faire selon les normes APA, je me souviens l'avoir déjà utilisé du sens que je te donne un exemple et tu fais pareil. Ah oui, c'est vrai. Tu m'as dit ça. Il y avait la longue référence puis je lui ai fait une idée. Donc ensuite, il a dit parfait, j'ai compris. Je lui ai donné finalement ma liste de mes 15 références, mes 15 longues références puis je voulais qu'il me les mette court avec des commentaires devant chacune et il me l'a fait. Des fois, on n'a même pas besoin de lui expliquer, mais plutôt de lui demander de faire comme on fait. Ça peut être une façon de faire. Aussi, avant de procéder, ce que je voulais dire, c'est que ça vaut la peine de se questionner de comment on l'utilise. Pourquoi on parle du miroir? C'est de comment on l'utiliserait nous-mêmes puis comment les autres pourraient l'utiliser. Par exemple, moi, je suis une personne où est-ce que la page blanche, j'adore ça. J'adore ça partir de rien puis lancer des idées puis essayer de faire un tout-en-un, je dirais, de tout mettre. Puis, par exemple, on peut avoir quelqu'un où est-ce que la page blanche, ça l'insécurise, il n'est pas bien avec ça. Il aime ça avoir quelque chose qui est déjà commencé puis qui va poursuivre. Donc, il faut l'utiliser, je pense, selon ce qu'on a besoin et peut-être plus dans nos lacunes que partout. C'est comme ça, je le vois. J'aime ça comme question. Oui, ça peut... C'est ça, ça dépend des gens puis je pense, pour ça aussi, c'est important de se mettre dans la peau des étudiants parce qu'on a, je dirais, la chance d'être au début. Donc, les étudiants l'apprennent en même temps que nous, pourquoi ne pas finalement leur montrer la bonne façon de faire. Pour ce qui est de la partie s'auto-évaluer, donc, pour cette partie-là, l'auto-évaluation, c'est quelque chose que c'est toujours, c'est souvent formatif et qu'est-ce qui est formatif, les étudiants ont envie peut-être des fois de passer à côté rapidement, mais si on s'en servait finalement pour justement dans cette avenue-là de s'auto-évaluer, donc agis à titre, encore une fois, avec les catégories comme Julie vous en a parlé au début, agis comme professeur à l'université dans le domaine de, je veux que tu me fournisses une réaction, une rétroaction pour le travail et que je vais te soumettre dans les objectifs du cours ou les objectifs du travail selon ces consignes-là. Voici le texte que j'ai rédigé. Donc, quelqu'un qui aimerait finalement avoir une rétroaction sur son travail avant de l'envoyer au propre. Des fois, tu sais, quand on est tout seul en asynchrone à la maison, on a l'impression d'être super bon dans notre travail puis si on le faisait lire par un expert, il dirait, mais non, t'es complètement à côté de la plaque. Donc, c'est comme ça que je trouve que l'intelligence artificielle peut vraiment venir un peu être le tuteur pour finalement bien apprendre parce qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait les bonnes réponses sur nos étudiants ou bien on veut qu'ils avancent dans ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ne connaissent pas. C'est-tu bon pour ça? Oui. Oui. Ah, excuse-moi, ça avait changé. Ah non, je n'ai pas répondu. Excuse-moi, j'ai pas eu de manipulation puis c'est correct. Oui, ça avait changé, je m'excuse. C'est pas grave. Donc, pour l'autre partie, donc dans la tâche, donc par exemple, on pourrait demander à ChatGPT ou à tout autre intelligence artificielle, donc quels sont mes points forts? Où est-ce que je dois progresser? Parce que nécessairement, on veut que nos élèves connaissent leur force, connaissent leur faiblesse pour qu'ils puissent travailler finalement au bon endroit. Est-ce que je respecte bien ce qui est demandé? Est-ce que je vais dans le mille? Est-ce que j'ai oublié complètement quelque chose? Fais-moi une liste d'éléments à réviser. Donc, peut-être au lieu de lui dire prends mon travail et corrige-le. Ce qui n'est finalement pas quelque chose qui va l'aider nécessairement à progresser, mais plutôt de donne-moi une liste de ce que je devrais savoir. Puis ça peut être dans n'importe quel sujet. Les impôts s'en viennent bientôt. Fais-moi une liste de quels sujets je devrais m'informer. Je suis conseillère pédagogique à l'université. Quelles sont les infos que je devrais connaître pour faire mes impôts? Je vous donne un exemple peut-être plus proche de nous. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Étudier pour son examen. Donc, encore une fois, quand on lui donne un rôle, puisqu'il y a énormément d'informations pour les intelligences artificielles, donc plus qu'on cible, plus qu'il va être précis et il va répondre à notre demande. Donc, agis à titre de professeur. Ton travail est de m'expliquer certains concepts de manière à ce que je puisse bien les comprendre. tu peux décomposer les idées complexes en éléments plus simples. Donc, je sais que j'ai déjà entendu, par exemple, en médecine, qu'il y a des choses qui étaient trop complexes pour eux. Donc, de décortiquer, finalement, un concept, ça peut les aider, puisqu'ils n'ont pas un prof en asynchrone, surtout, ils n'ont pas un prof à côté d'eux qui peut finalement les informer. Puis, la recherche Google, parfois, peut être plus diffuse que là, lorsqu'on lui donne un rôle, on lui dit sur quoi, on lui donne plein de précisions. Et pour, au niveau de la tâche, donc, j'ai du mal avec cette notion, donne-moi des exemples pour que je comprenne bien et surtout, je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie, je veux que tu me poses des questions. Donc, ça, ça vaut la peine de l'ajouter, par exemple, dans chaque prom. Donc, avant de, une fois que tu as répondu à ma question, repose-moi une autre question ou donne-moi d'autres prompts que je devrais te poser pour pouvoir continuer, finalement. Ça devient, finalement, un chatbox. Donc, je sais pas si c'est quoi le français, mais au final, on parle anglais-français, donc c'est correct. Au rebours conversationnel. Au rebours conversationnel, dans le fond, qu'on vient vraiment s'en servir pour qu'il nous pose des questions pour une certaine évaluation ou autre chose. Pardon? Et l'autre partie d'avant que, comme on peut prendre des fois pour acquis que les étudiants, ils vont lire, ils vont prendre des notes, ils vont être super bons pour se faire des cartes conceptuelles pour réviser. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être moins abordé parfois dans la conception de cours, mais peut-être qu'on pourrait donner cette information-là autrement. Donc, les étudiants pourraient aller consulter chat de GPT ou une autre intelligence du sens que comment je fais pour prendre des bonnes notes? Je suis de tel type étudiant, je suis du genre comme ça, j'ai besoin d'entendre. Cinq minutes avant la fin, parfait. Est-ce que tu peux me faire comment réaliser une carte conceptuelle? Est-ce que je vais prendre le même type de notes pour une vidéo, pour un document audio, pour un manuel? Donc, il peut venir vraiment agir à titre de conseiller. Tout n'est pas parfait lorsqu'il donne la réponse. Il faut assurément retravailler l'information et le pousser à aller un petit peu plus loin assez souvent. Elisabeth, je vois qu'on est à l'aube de nos 30 minutes. Oui. Comment tu vois ça pour la finale? En fait, il nous resterait 10 secondes, Jean. Je te laisse comprendre. Vas-y. OK. Allons-y pour la conclusion. Écoutez, on avait d'autres petites choses pour vous, mais celle-là, on l'aime. On va terminer avec ces citations-là qu'on aime beaucoup. On va vous laisser réfléchir à ces questions. On va prendre pour acquis que les étudiants vont l'utiliser et nous allons les accompagner pour le faire de manière efficace, correcte, efficace et correcte et surtout à citer l'intelligence artificielle. Nous, c'est une des phrases qui nous ont le plus inspirés à travers nos lectures. C'est dans les premières qu'on a lues. En prenant pour acquis que les utilisants vont l'utiliser, évidemment, il faut se mobiliser et trouver des solutions pour que ce soit viable et intéressant et créatif pour tout le monde. Nous devrions former les étudiants, leur enseigner les risques et les préjudices qui existent dans ces outils et quand il est approprié de les utiliser et quand il ne l'est pas. Et ça, c'est Nick Baker qui est dans la salle juste à côté de vous. C'est une phrase qui nous avait beaucoup inspirés dans les propos qu'il avait tenus. Et enfin, l'utilisation intègre de l'intelligence artificielle n'est pas du plagiat. C'est notre rôle de montrer aux étudiants comment se servir de ces outils. Une chercheure québécoise qu'on aime bien qui s'appelle Martine Peters. Alors voilà, c'était nos pistes pour vous aider. On peut projeter quelques questions, mais la période des questions est ouverte. On va vous écouter et répondre en fonction de vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie, Elisabeth. ce fut un plaisir d'écouter votre présentation. Malheureusement, il reste juste deux minutes pour prendre des questions. Donc, si vous avez une question, c'est maintenant le temps de vous lancer. Oui, juste une seconde. Concernant les prompts que vous utilisez, si je prends par exemple, je veux que tu me fournisses une rétroaction pour le travail, voici le texte que j'ai rédigé et là, vous mettiez copier-coller. Est-ce qu'il y a une limite de texte que vous pouviez copier-coller? Je peux répondre si tu veux, Julie. Ça dépend de l'intelligence artificielle que vous utilisez. Je sais que par exemple, au Canada, on n'a pas encore accès à Cloud qui est un autre type d'intelligence artificielle. Lui, on peut mettre jusqu'à, je crois, 3000 mots. On a ChatGPT 3.5 qui est celui qui est gratuit présentement pour tous. Lui, il y a une certaine limite de mots. ChatGPT 4 semble avoir plus de place et Bing, lui aussi, semble avoir plus de place même qu'il prend les photos. Par exemple, vous faites une capture d'écran de texte, vous pouvez le copier-coller dans Bing et puis, vous pouvez lui dire répondez aux questions qui sont sur l'image. Donc, il va répondre aux questions. Et pour ce qui est de la longueur, c'est vraiment variable d'une intelligence artificielle à l'autre. Je vous dirais que ça évolue assez rapidement. Je ne sais pas si ça répond. Merci beaucoup. On a juste une autre petite question. On a 60 secondes. Lancez-vous. Vous n'avez pas le temps, juste peut-être m'indiquer. On reproche beaucoup le problème de manque de bibliographie. Je comprends que dans votre approche, c'est plus du modelage que de la recherche d'information. Et aussi, certains articles universitaires commencent à donner des règles de citations au niveau de ça. Je voulais voir c'était quoi votre point de vue sur la recherche d'informations en termes de bibliographie qui n'est pas encore active, mais qui l'est en copilote de Bing plus facilement peut-être. Et comment est-ce que vous utilisez la citation si vous l'utilisez de ces outils-là? Merci. Je peux répondre pour celle-là, Elisabeth. On a écouté cette semaine Martine Peters qu'on a accueillie à notre université. Elle suggère, elle, dans ses pistes de travail, une IA graphie pour justement décrire comment on a utilisé l'intelligence artificielle et quelles questions on a mis. Donc, c'est justement pour être transparent dans le processus de rédaction. Elle a un exemple concret dans son diaporama, mais que je ne pense pas qu'il soit sur son site web. Si jamais vous avez besoin, on a-tu mis nos coordonnées professionnelles? Je ne sais pas si on l'avait mis dans la page d'accueil, mais bon, c'est possible de le faire. Puis, il y a d'autres outils pour la recherche aussi. On peut parler de consensus, puis il y en a un autre aussi qui permet justement de faire des références ou de la recherche plus facilement concernant des ressources documentaires. Donc, ce ne sont pas des intelligences artificielles génératives comme celle dont on a parlé aujourd'hui, mais ce sont d'autres intelligences artificielles qui permettent justement le fait de collecter les différentes données pour justement préparer les travaux de recherche. Il y a consensus. chaque université, je crois qu'ils sont comme Nick Baker nous avait dit il y a bientôt six mois, ils nous avaient dit chaque université va devoir un peu se pencher parce qu'il n'y a pas de consensus, je crois, mondial, on va dire ça de même. Chaque université peut faire ses règles. Je sais que la TELUQ, nous, ils sont en train de bâtir quelque chose. Donc, je pense que présentement, ils donnent la responsabilité à chaque professeur finalement d'en parler avec les étudiants pour qu'eux-mêmes puissent finalement décider s'ils les acceptent, s'ils n'acceptent pas puisque c'est indétectable et comme vous avez dit, on remodèle un peu qu'est-ce qu'il nous a dit. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Merci beaucoup, Julie. Elisabeth, ce fut un plaisir de vous écouter. C'est super d'avoir ce jumelage de hybride en ligne et en présentiel. C'est vraiment dans l'esprit de TESS. Donc, c'était la dernière séance francophone. Merci à tous encore d'être ici avec nous. « Où »